Bonjour, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, on vous présente Quartz Wanted. Il est originalement sorti en 2017. La version Quartz a été proposée par Grégory D13. Il nous arrive maintenant en 2019 avec la version recherchée. Petit jeu de cartes, 2 à 6 joueurs, partie rapide de 10 à 20 minutes. Et on part à la chasse aux poutons et aux neutrons. Vous ne connaissez pas, moi non plus. On découvre ça à l'instant. Quartz Wanted, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Quartz Wanted? C'est un jeu de cartes, un jeu de cartes de partée. Donc, un party game pour 2 à 6 joueurs, une partie rapide de 10 à 30 minutes. Et on a tout simplement ici une série de cartes. C'est 36 cartes de Quartz. On en distribue 2 à chacun des joueurs. Donc ici, j'ai une partie à 3 joueurs. Et on a également une série de cartes ici, qui sont des cartes objectifs. Donc, c'est nos prérequis de recherche. Donc, on va avoir 4 critères de recherche de Quartz. Présentement, je vais chercher un Quartz avec 2 yeux. Un autre avec 2 sourires. Un qui va avoir un Quartz jaune. Et un avec 3 tentacules. Ça va être notre défi pour la première manche. Ça se joue en série de manches. À chaque manche, lorsqu'on va avoir des bonnes réponses, on va accumuler des points. Le premier qui va avoir 10 points va remporter la partie. Donc, relativement simple. Mais, ça reste de se compliquer. Surtout avec les nouvelles notions de physique et chimie qu'on va découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un Quartz? Un Quartz, c'est une bestiole qu'on a ici. Donc, 2 types vont être présents. Ceux qui ont des tentacules, avec juste un oeil, c'est un type de Quartz. L'autre a plusieurs yeux, mais seulement, il n'a aucune tentacule. Donc, c'est le deuxième. Et lorsqu'on a un assemblage de 3, ça devient soit un Prouton, soit un Outron. Un Prouton, lorsqu'on a 2 Quartz avec des tentacules et un sans tentacules, ça devient un Prouton. Lorsqu'on a, à l'inverse, 2 Quartz sans tentacules et un avec des tentacules, c'est un Outron. Bon, qu'est-ce que ça va servir? On verra en cours de partie. Donc, essentiellement, tout le monde a ses deux cartes. Lorsqu'on dit Go, on va les révéler. Et c'est une question de vitesse et d'observation. On va regarder les cartes d'objectifs. On va pouvoir trouver celui qui fait le plus de points. Donc, si j'ai une carte avec un jaune, deux sourires et deux yeux, je vais réussir à marquer trois objectifs. Ça va me faire trois points. Par contre, on a également une carte qui est sur le dessus ici, la carte renversée. qui va être l'interdit. Donc, je ne peux pas prendre une carte qui va avoir un Quartz de couleur rose. Donc, c'est ce qui va limiter nos choix. Alors, il faut être rapide, mais il faut avoir les bonnes réponses. Et ensuite, il ne faut pas seulement être rapide, il va falloir dire les bonnes réponses. Alors, la façon que ça fonctionne, à Go, on tourne les cartes. Donc, un, deux, trois, Go! Et on a donc les cartes en jeu. On regarde rapidement les objectifs. Et là, il faut trouver rapidement, donc sans prendre de rose. Donc, j'évite cette carte-ci. Je vais avec celui qui va faire plus. Donc, deux yeux, deux yeux, deux yeux. Il n'y en a pas un avec deux yeux. Il n'y en a aucun. Il y en a avec des sourires. Il y en a qui ont des sourires, des babounes. Donc, on en cherche avec deux sourires. Donc, ici, j'ai deux sourires. J'ai un jaune et je n'ai pas les trois tentacules. Donc, je peux faire ça ici. Je mets ma main ici. Donc, c'est une question de vitesse. Chacun va taper sur une carte. Lorsqu'il en reste un qui n'a pas tapé, on lui laisse trois secondes pour pouvoir finir de faire son choix. On recouvre la carte, mais là, on ne la divulgue pas. On la garde en main. Et là, il va falloir dire les objectifs qu'on a réalisés. Donc, dans mon cas ici, je vais dire un jaune avec deux sourires. Donc, c'est babounes, babounes et sourires. Donc, je me suis trompé. Je ne fais tout simplement pas de points parce que je me suis trompé. Donc, effectivement, dès qu'on a un critère qu'on a énoncé qui n'est pas bon, on va tout simplement perdre nos points. Donc, on doit pousser notre log, mais pas trop. J'aurais pu y aller seulement avec un critère et faire un point. J'ai essayé d'y aller avec deux. La carte étant à l'envers, j'avais vu qu'il y avait des sourires, mais en réalité, c'était deux babounes. Donc, il y a plusieurs critères qui vont être pris en considération. C'est toujours le nombre d'yeux, si c'est des bonhommes souriants ou des bonhommes non souriants, la couleur, le nombre de tentacules. Et tout ça, c'est une mixité. Donc, c'est un jeu de rapidité et d'observation assez simple, assez efficace. Et en partie, un jeu de partie lors des rassemblements dans les pubs ludiques, c'est idéal. Donc, lorsqu'on a terminé, on va tout simplement ramasser les cartes. On va y aller avec de nouvelles cartes qui vont être distribuées. Donc, on a une défausse. On distribue deux nouvelles cartes à chacun. On change également nos cartes d'objectifs. Et nos cartes. Donc, on a de nouveaux objectifs. Et on a toujours une carte interdite également. Donc ici, je vais chercher avec trois yeux, une babounes, vers cinq yeux, mais pas deux tentacules. Et là, on va concéder une nouvelle manche. Donc, deux étapes. La chasse au début. On regarde, on observe, on tape. Ensuite, c'est la vérification. On va le dire à la voie élevée qu'est-ce qu'on a sur nos cartes. Et le premier qui va aller ramasser des dix points. On va mettre fin à la partie. À ce moment-là, on va compter les points parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes en même temps qui vont atteindre le dix. Et le grand vainqueur sera celui qui aura le plus déterminé de proutons ou de neutrons. Lorsqu'on veut mettre le challenge un peu plus difficile, lorsqu'on vient trop bon à l'épreuve, on va taper nos cartes, on va donner nos symboles. Et en plus, on va devoir dire si notre carte est un prouton ou un neutron. Vous vous rappelez de la leçon du début. Pas facile. Nombre de tentacules avec des yeux ou pas d'yeux selon la majorité sur la carte. Donc, on peut rajouter une complexité supérieure en demandant d'identifier si c'est un prouton ou un neutron. Donc, pour la variante familiale, on y va tout simplement avec un nombre de cartes identiques à chacun des joueurs. Et chacun va avoir son paquet devant lui. On va avoir donc à déterminer. L'objectif va être la carte du dessus ici du paquet. Lorsqu'on va retourner, tout le monde va retourner sa carte. Et on va chercher, dans le cas présent, le même symbole ici sur les autres cartes présentes en jeu. On peut y aller, si c'est identique, donc même forme et même couleur. Donc, on va remporter deux points. Par contre, on peut y aller avec même couleur, tout simplement. Donc, je pourrais faire ça ici et dire vert pour pouvoir prendre le vert. Mais je pourrais aussi essayer d'aller chercher ceux des autres adversaires. Donc, là aussi, c'est une question de rapidité. Mais c'est seulement, plutôt que d'avoir des cartes d'objectifs, c'est le dessus de la carte qui va déterminer plus aisément la façon de recouvrir nos cartes. Donc, explication très rapide. Mais c'est juste pour vous donner l'aperçu du jeu dans sa grande inventaire. Donc, jeu de party à plusieurs avec des objectifs. Jeu familial, plus simple, avec le dessus des cartes ici. Ça reste un jeu rapide. Ça reste un jeu agréable. Je l'ai essayé à plusieurs. Beaucoup de fourrir autour de la table. Surtout lorsqu'on parle d'une atmosphère de pub avec une ambiance décontractée. Ça devient rapidement un petit peu cacophonique. C'est le genre de jeu qui fonctionne très bien dans les pubs. Donc, nous, c'est sûr que ça va sortir très aisément. Puis, on va apprendre à découvrir les fameux quartz et les proutons et les neutrons. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à la campagne Kickstarter. Elle est présentement en ligne. Et je vous invite à aller regarder plus d'informations. Vous allez pouvoir en savoir un peu plus sur le jeu. C'est une brève description. Moi, c'est sûr que c'est le genre de jeu qu'on va sortir au pub et qui va bien se vendre dans la boutique. Parce que c'est des jeux de party essentiellement qui sort au pub. Alors, c'était ma présentation du jeu Quartz Wanted. Vous avez aimé? Pousse en l'air. Un commentaire à la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous revient très prochainement avec d'autres vidéos. Salut tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada